tout le monde a lu père riche père pauvre mais personne n'applique le livre moi je l'applique tonton donc est-ce que je suis pas tenté de voir vivre la grande vie bien sûr mais le long terme c'est trop intégré c'est trop intégré je peux pas faire d'erreurs alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner c'est très important à mettre un petit j'aime ça fait toujours plaisir ici c'est jonathan achi ça fait depuis 2016 que je gagne de l'argent sur internet et l'idée c'est de pouvoir t'encourager à faire la même chose parce que j'ai découvert ça super tard aujourd'hui maintenant je voyage je suis libre ça fait plaisir mais j'aurais bien aimé savoir ça beaucoup plus tôt et c'est pour ça je me suis dit je vais lancer ma chaîne youtube où je vais en parler aux gens comme moi qui auraient bien voulu savoir que c'est possible d'avoir une autre vie tu vois voilà de pouvoir avoir la vie vraiment que tu désires non je sais le truc je savais pas pour moi c'était salarié et voilà maintenant ça me paraît ouf qu'il ya des gens encore qui le savent pas mais il ya plein de gens qui le savent pas ok donc c'est un peu l'idée de la chaîne donc il ya deux choses que je te propose tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 40 semaines c'est gratuit c'est offert ok tu es libre d'y accéder avant de créer l'arnaque jette un coup d'oeil et après si tu veux tu reviens tu mets arnaque si veux je pense pas que tu feras ça parce que c'est quand même juste du bon sens deuxième chose c'est ma formation pirate marketing bon ça c'est pour ceux qui me connaissent déjà si tu viens juste d'arriver tu peux sauter cette partie mais si jamais tu me connais déjà tu sais quelle information pirate marketing qui te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les cinq cas par mois ok et en plus elle est finançable la formation ça tu le sais si jamais tu veux utiliser ton cpf pour pour l'instant c'est encore possible et en plus tu auras accès aux bonus complémentaires sur comment investir en immobilier comment investir dans les startups comment investir dans les crypto monnaie un module complémentaire sur l'e-commerce sur le personal branding plus tu as accès à l'incubateur où tu auras accès à du coaching en marketing etc donc les gars enfin je veux dire on peut pas faire je vois pas ce que tu veux de plus en fait donc si je veux en savoir plus par rapport à ça tout ce que tu as à faire c'est de cliquer sur le lien qui est dans la description mettre ton prénom ton numéro de téléphone il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler tu pourras poser toutes tes questions ok par rapport à ça si jamais tu veux ton cpf on va t'accompagner à le faire aussi de à z et après on aura les accès à pirate marketing pour compte après il va falloir charbonner les gars c'est pas magique c'est pas un bouton magique on te donne tout ce qu'il te faut autour pour que tu puisses charbonner et être sur le bon chemin parce que ça sert à rien de charbonner dans un chemin tu vas dans la mauvaise direction en fait donc il vaut mieux charbonner et être sûr tu vois c'est comme quand tu vas à la muscu il vaut mieux faire les bons exercices les bonnes répétitions au moins tu sais que tu es dans la bonne direction on met de perdre du temps à droite à gauche et les gars pas d'excuse j'ai rendu arriver dans quatre ans j'ai retrouvé mon bébé électrotechnique j'ai rendu dans quartier des pierres mille arrêtez de chialer les gars si tu fais rien il va rien se passer et passons directement au sujet de la vidéo les habitudes que je vais mettre en place en vérité que j'ai déjà mis en place de ça fait un moment depuis des années que j'ai déjà mis en place pour pouvoir devenir libre financièrement ok donc petit rappel rapide il ya une différence entre indépendant financièrement et libre financièrement indépendant financièrement ça veut dire que tu vis de ton business ça veut dire que tu es indépendant financièrement tu dépends pas d'un patron ok et libre financièrement ça veut dire que tu vis genre ta best life ok donc on va dire qu'il ya des on va dire que genre il ya des étapes il ya libre financièrement genre en mode tu touches des revenus passifs suffisamment pour pouvoir payer ton train de vie normal c'est-à-dire un train de vie genre je sais pas genre tu payes tes factures tu vois mais rien de rien d'exceptionnel c'est pas genre tu peux voyager tu peux tâcher la voiture que tu veux etc c'est genre juste tu vis normal ça veut dire que tes vies normal ok on va dire on va dire on va dire c'est la première étape de la liberté financière mais après la liberté financière vraiment c'est genre tu sais exactement le train de vie que tu vas avoir là où tu veux habiter la voiture que tu veux avoir ça c'est un truc que tu dois faire si tu l'as pas encore fait il faut absolument que tu fasses ok tu mets tes objectifs quelle est la vie que tu veux avoir où tu veux habiter du coup quel est le loyer de cet appartement où tu veux habiter etc etc ça va te donner un train de vie ok et après l'idée c'est de une fois que tu sais que tu connais le train de vie que tu dois avoir combien il coûte et ben tu sais que ben voilà voilà l'objectif combien je dois générer de cash combien j'ai de cash je dois investir pour pouvoir atteindre cette somme là ok donc moi ma liberté financière elle est capée à 20 n'est pas capée ma liberté financière elle est à 25000 euros par mois ok c'est l'objectif est-ce que ça vient pas du jour au lendemain tu augmentes petit à petit 500 mille euros par mois 2000 euros par mois de revenus passifs 3000 euros passifs etc etc ok mais au final il faudra un truc comme un peu plus de 3 millions investi et puis après ça dépend au niveau des rentabilités que j'aurai et des opportunités que j'aurai au fur et à mesure donc du coup il me faut 25000 euros par mois de revenus passifs pour vraiment avoir le revenu passif que je veux avoir est ce que ça veut dire que d'ici là je pourrais pas vivre un best life si mais l'objectif d'atteindre genre c'est 25 mille euros par mois de revenus passifs au mode si jamais j'arrête de travailler même ce qui n'arrivera jamais je serai avec toute ma life c'est comme si j'étais déjà à la retraite j'avais déjà dit ça dans une vidéo ce que je fais aujourd'hui même si j'étais milliardaire je le ferai encore je le ferai encore peut-être je ferai un peu moins de vidéos je sais même pas en plus je pense que ce serait pareil ce sera même peut-être même pire même je pense que je ferai encore pire je ferai encore pire encore mais tout ça pour te dire que voilà moi je suis déjà à la retraite c'est la même chose que je vis là c'est ce que je ferai même si jamais j'étais milliardaire donc du coup c'est juste l'idée d'avoir un objectif voilà faire 25 mille euros par mois et de pouvoir dire que je l'ai fait que si jamais aussi puis ça peut toujours servir si jamais à un moment de tueur atteint un virage ton business ici ici il se casse la figure pendant un an machin que tu sais qu'elle est revenu passif tu es serein même si je pense que c'est au niveau de la sérénité ok bref en tout cas voilà les habitudes je partage avec toi les habitudes que je vais mettre en place pour pouvoir atteindre cet objectif là et après libre à toi de faire de même ou d'avoir d'autres habitudes je veux dire j'ai pas tous les cités tu vois première habitude que j'ai mis en place c'est de pouvoir s'entourer des bonnes personnes c'est super important que ce soit au niveau mindset ok genre de gens ouais c'est possible parce que quand c'est sûr que quand tu commences tu connais personne je veux dire tout le monde ouais tu es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies oui c'est vrai mais du coup quand tu commences tu connais personne quand j'ai commencé je connaissais personne par contre ce que j'avais fait c'est que j'avais coupé les relations avec les personnes qui avaient un mindset négatif j'ai arrêté de parler d'eux enfin quand je dis j'ai coupé ça veut dire que je parlais pas de de ça avec eux en fait je parlais pas de business avec eux je parlais pas de genre je changeais ballage je parlais pas de je vais devenir multimillionnaire je disais pas je parlais pas de ça avec eux parce qu'ils te cassent ils te cassent dans ton délire en fait ou ils vont se moquer toi ou ils vont dire mais c'est pas possible est ce que tu es stupide enfin peut-être pas que c'est stupide mais genre genre comme si arrête de rêver enfin tu vois donc c'est des trucs qui te cassent dans ton délire en plus quand tu commences c'est dur quand tu commences c'est dur toi même tu es déjà en doute avec toi même est ce que même tu vas réussir etc etc donc quand quelqu'un il vient et te casse encore le moral et dit ouais mais non mais gars mais sérieusement gars t'es sérieux là ça te casse ça te casse même si ça t'adarène surtout quand c'est des gens proches comme ça ça t'adarène qui dit ouais non mais tu devrais plutôt faire prendre un cdi ou des trucs comme ça tiens arrête de rêver ou blablabla tu te casses dans ton délire tu es déjà toi même tu es déjà un peu fragile parce que tu commences à peine tu n'as pas de résultat tu n'as pas d'argent qui arrive il n'y a rien tu es là tu galères tu charbonnes il n'y a pas de résultat c'est ce qu'on appelle la traversée du désert là ça te casse dans ton délire et c'est sûr que la liberté financière vers moi je connais un pote comme ça à moi il s'est fait carotte comme ça il était chaud et puis son entourage sa compagne pour être plus précis elle lui a dit mais qu'est ce que tu fais tu vas dans une secte c'est ça c'est dans une secte que tu vas et puis le gars il a tout arrêté donc il a abandonné ses rêves voilà il était chaud puis voilà donc s'entourer des bonnes personnes ça c'est la base ça peut ça apporte des opportunités parce que tous les gens qui sont à fond ils savent des choses que toi tu ne sais pas etc donc ça j'aurais déjà commencé par la base ce que je fais et puis après plus tu as des résultats plus tu passes à l'action plus tu vas pouvoir attirer des personnes qui ont un autre level la puissance respecte la puissance il n'y a pas de magie moi si jamais j'envoie un message à avoir une buffet là il va pas me répondre ou à jazzy ou à qui tu veux tu vois par contre si jamais je commence à être lourd parce que je charbonne je commence à avoir des gros résultats que j'envoie un dm il va peut-être regarder tu vas peut-être me répondre vite fait tu vois ce que je veux dire donc c'est toujours comme ça les gars la puissance respecte la puissance deuxième habitude c'est apprendre rapidement mec plus j'apprends plus je m'aperçois que je connais rien c'est un truc de malade t'as l'impression que c'est un c'est sans fin c'est sans fin fait ça s'arrête jamais ça s'arrête jamais donc du coup plus j'apprends plus je m'aperçois que je connais rien du tout c'est un truc de malade c'est vraiment un truc de malade et si jamais tu peux apprendre rapidement tu vas pouvoir progresser beaucoup plus rapidement c'est concrètement c'est logique parce que tu as les résultats aujourd'hui de ce que tu penses donc ce que tu penses c'est des croyances ok de tes croyances il ya les actions que tu vas mettre en place et tes actions entraînent les habitudes des habitudes entraîne les résultats que tu as dans ta vie donc ouais aujourd'hui les gars si jamais par exemple c'est pour ça ça me fait toujours heureux quand des fois je vois des commentaires des gars qui se croient toujours plus intelligents parce qu'ils ont une bonne syntaxe c'est le truc a rien à voir avec l'argent et ouais si c'était possible ça serait tous ces gourous ces arnaqueurs ces vendeurs de rêves je sais pas quoi mais frère dans ta vie tu es financièrement c'est comment alors tu n'as pas de résultats dans ta life financièrement tes résultats sont éclatés au sol comment tu peux dire ouais genre que le gars qui gagne plus d'argent que toi genre il dit n'importe quoi t'es ça pas de sens c'est un manque d'humilité de ouf parce que tu crois que tu as une bonne grammaire et une bonne syntaxe tu fais pas de fautes d'orthographe tu as rien à voir quoi donc apprendre rapidement c'est l'habitude que je me suis mis en place donc acheter des formations en ligne quand c'est nécessaire par contre pas genre apprendre tout et tout en même temps alors que c'est pas lié au challenge que tu rencontres tu vois ça veut dire apprendre rapidement mais sur des trucs dont tu as besoin si jamais tu sais par exemple que je sais pas moi tu as des problèmes à gérer ton argent ben enchaîne des livres sur comment gérer son argent ou des formations en ligne s'il y en a ou vous prendre un coach j'en sais rien marketing t'as un problème boum apprendre rapidement sur le marketing un maximum tu vois rapidement boum 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 donc ça peut être formation en ligne pareil coaching vidéo voilà tu vois tous les véhicules qui te permettent de pouvoir apprendre tu vois donc apprendre rapidement va te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus rapidement tu vois de compresser le temps donc ça c'est une habitude que je me suis donné des fois je suis même en de chercher parce qu'il était il ya des phases en fait où tu tu ne sais pas ce que tu ne sais pas oh ça c'est le pire ça ça c'est le pire tu sais pas ce que tu ne sais pas c'est le pire ça veut dire que tu sais pas c'est quoi le problème que tu as pour pouvoir encore passer un step au dessus tu sais pas en fait c'est un truc de malade quand tu sais que tu ne sais pas ça déchire parce que tout ce que tu as à faire c'est chercher l'information et j'ai envie de te dire de nos jours l'information il y en a c'est ça partout tu vas sur internet boum tu prends un gars un coach tu prends une formation il y a toujours un gars qui va donner une information dont tu as besoin parce qu'il a déjà accompli un truc que toi tu n'as pas fait par exemple mais quand tu sais même pas que tu sais pas oh là là c'est le truc c'est le truc le pire je suis toujours en stress en dire qu'est ce que je ne sais pas que je ne sais pas tu vois donc voilà troisième habitude c'est prendre soin de ma santé tu vois si jamais tu prends pas soin de ta santé tu n'as pas d'énergie tu n'es pas en forme du coup tu taffes pas tu auras la flemme donc même prendre soin de dormir les gens là qui disent ouais moi je fais quatre heures de sommeil et j'enchaîne je fais ça toute la life en mode Gary V là non moi frère il me faut neuf heures il me faut neuf heures de sommeil au moins entre huit et neuf heures ok huit et neuf heures et là 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 quand je me lève j'ai la patate je suis productif j'enchaîne je peux enchaîner six heures sans bouger de mon bureau tu vois mais si jamais je dors pas correctement si je fais des sept heures de sommeil pendant deux semaines non ça va pas le faire je serai KO après j'aurai la flemme et j'aurai moins d'énergie tout va pas tout va pas donc habitude manger correctement bon en fait maintenant je jeûne donc je jeûne tous les jours donc voilà je suis un one meal day je fais du sport et j'essaie de bien dormir boire de l'eau etc quatrième habitude c'est la gestion du temps tu sais que je suis enfin si tu me connais depuis un moment tu sais que je suis un psychopathe du temps depuis que j'ai capté que chaque seconde qui passe on ne les récupère plus jamais alors que l'argent ça vient ça part depuis j'ai capté que là le temps avait beaucoup plus de valeur que l'argent le concept que j'avais pas compris avant et que je pense que la plupart des gens n'ont pas compris quand j'ai compris que les riches acheter le temps des pauvres c'est quand tu es salarié c'est des riches qui achètent ton temps pour que tu puisses travailler à leur place parce qu'ils savent que le temps ça a plus de valeur évidemment on doit tous commencer au début à échanger son temps contre de l'argent tu peux pas arriver direct et c'est comme si tu commences le départ de la course si tu veux déjà être à l'arrivée enfin si tu peux pas tu es obligé de faire toute la course pour arriver tu vois donc au début faut changer son temps contre de l'argent c'est normal tout le monde l'a fait ok et bien après l'idée c'est que dès que tu commences à générer du cash en échangeant ton temps contre de l'argent et ben tu commences à acheter le temps des gens ok si jamais c'est rentable évidemment si jamais tu achètes le temps de quelqu'un à 9 euros de l'heure et que ton taux horaire il est à 20 euros tu gagnes 11 euros par exemple tu vois mais du coup la gestion du temps super important donc depuis je suis vraiment focus là dessus voir un maximum de temps après ça sert à rien d'acheter le temps des gens pour pouvoir regarder netflix non là tu perds de l'argent si tu fais ça ça sert rien autant que tu travailles donc du coup tous les soirs c'est là ça que ça fait des années que je fais ça tous les soirs je fais mon planning du lendemain tous les soirs je fais mon planning pour le lendemain au quart d'heure près au quart d'heure près veut dire si un moment on fait rien mais c'est prévu il n'y a pas un motif il n'y a pas un moment de la journée c'est comme ça non chaque quart d'heure de la journée est planifié ok enfin ça dépend après des fois j'ai besoin de deux heures par exemple pour faire ce que j'ai fait là aujourd'hui je tourne deux vidéos je me suis donné je me suis donné deux heures je crois je me suis donné deux heures pour pouvoir trouver des vidéos et pouvoir tourner les vidéos donc voilà et ainsi de suite après j'ai planifié même si par exemple je dois aller je sais pas chez le barbeur c'est planifié je dois aller à la salle de sport c'est planifié je dois manger c'est écrit tu vois de telle à telle heure je mange sinon gars tu es là tu manges surtout quand tu es quand tu es libre comme ça c'est ton propre business il ya personne qui dit ouais ce que tu dois faire c'est toi qui doit avoir une discipline dans la manière de gérer ton temps tu vois évidemment pouvoir être productif c'est ça l'idée être productif pour pouvoir faire un maximum d'actions dans un temps minimum pour pouvoir reproduire cet effet cumulé tous les jours qui va te permettre du coup de faire effet boule de neige et que genre dans un an deux ans que tu aies des résultats que les gens se disent mais comment tu as fait bah c'est tous les jours en fait j'ai taffé pour pouvoir un petit peu parce que les gens ils sont ils aiment bien genre tu as fait beaucoup d'un coup après le jour d'après ils font plus rien tu es genre comme les gens qui le jour de l'an ah ouais je vais les abdos ils vont à la salle de sport il reste toute la journée à la salle de sport et puis le lendemain ils y vont plus tu vois non il vaut mieux y aller cinq minutes dix minutes un quart d'heure tous les jours que pendant des années que d'y aller pendant une semaine pendant deux heures et puis après d'arrêter tu vois cinquième habitude que j'ai mis en place pour pouvoir atteindre ben du coup la liberté financière que je me suis fixé c'est de vivre en dessous de mes moyens je me laisse pas tenter c'est pas parce que mes revenus augmentent que genre je commence à dépenser plus tu vois que ce qui se passe c'est que l'erreur que la plupart des gens ils font que j'ai vu plusieurs fois dans le business dans le game c'est que les gars ils augmentent leurs revenus et du coup ils augmentent leurs dépenses enfin ils ont oui c'est ça ils augmentent leurs dépenses ou augmentent leurs lifestyle comme tu veux c'est genre ils gagnent un peu plus d'argent mais ils disent ah ben maintenant que j'ai un peu plus d'argent hop je prends aussi une voiture que la gamme au dessus et ah ben du coup on va déménager je prends une maison au dessus tu vois et en fait tu te retrouves à faire la même chose que les gens qui sont pauvres en fait quand qu'ils sont salariés parce que qu'est ce que les gens qu'est ce que les salariés font d'ailleurs c'est exactement ce que robert kyozaki décrit dans son livre c'est qu'en fait les gens ils ont leur travail et ils empruntent tout l'argent qu'ils ont tout leur lifestyle et au même niveau que leur travail ok c'est ce qu'ils gagnent c'est ce qu'ils dépensent et même plus ce qu'ils gagnent ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent ok et après après ils vont ils vont à l'avancement enfin l'avancement c'est ça c'est chez les militaires qu'on dit ça mais ils essaient de monter en grade c'est la même chose c'est un corps militaire bref t'as compris ils essaient de monter en statut je sais pas comment on appelle ça encore j'oublie parce que j'étais chez les pompiers de paris donc c'est ce qu'on disait en fait pouvoir monter monter en grade donc du coup tu augmentes ton salaire un petit peu et ben dès que tu augmentes un petit peu ton salaire boum tu mets au même niveau tes dépenses et ainsi de suite et ainsi de suite et en fait c'est sans fin tu vois j'ai fait plein de gars qui ont commencé leur business en ligne qui ont commencé à faire du cash etc et qui ont monté directement l'entrain de vie et ben après ils galèrent ça veut dire qu'après trois ans quatre ans enfin c'est bien qu'ils galèrent c'est que en fait trois quatre ans après cinq ans après mais ils ont toujours pas d'argent de côté ils ont toujours rien investi parce qu'en fait tout ce qui rentre ils le dépensent donc en fait ils s'enrichissent jamais en fait ça t'as peu donné sur instagram un effet genre oh wow le gars ils vivent leur best life ok parce que tu vois des voitures etc machin mais concrètement ils construisent rien parce que si jamais tu t'enrichis pas tous les mois ça veut dire qu'un gars qui mettrait juste 100 euros tous les mois et ben dans cinq ans par rapport à un gars qui fait je sais pas au moins 10 000 euros par mois et qui dépense tout chaque mois ben le gars qui met 100 euros par mois il sera plus riche dans cinq ans que le gars qui me dit 100 euros par mois parce que le gars qui me dit mille euros par mois il a rien de côté il a rien investi tu vois c'est la gratification immédiate repousser la gratification immédiate long terme le long terme gagne toujours par rapport au court terme toujours donc ça c'est une habitude que j'ai prise toujours vivre en dessous de mes moyens tranquille oui je préfère mettre tout mon argent en investissement et ben d'ailleurs c'est la sixième habitude c'est investir ça veut dire investir constamment dans l'immobilier des fois ça peut être compliqué il faut avoir le crédit etc etc mais c'est un bon levier il n'y a aucun souci mais au moins la bourse c'est juste un 50 euros qui traîne tu peux déjà commencer à investir tu peux déjà 50 euros tu peux mettre 10 euros dans la crypto 40 euros dans la bourse c'est pas grand chose ben ouais mais il faut bien commencer si jamais tu fais ça ne serait-ce que 50 euros 100 euros tous les mois dans un an avec l'effet cumulé ton argent il va grossir en fait en tout cas ce qui est sûr c'est que chaque mois tu t'enrichis contrairement à la plupart des gens 87% de la population les gens s'appauvrissent tous les mois toi au moins tous les mois tu sais que ça grossit ça grossit pas non seulement non seulement parce que tu mets de l'argent de côté d'où pourquoi ça sert à ne laisser son argent sur ton compte en banque ou sur un livret a ça va grossir parce que tu mets de l'argent tous les mois de côté mais en plus parce que les intérêts vont s'ajouter tous les ans à ton épargne ok donc ça c'est l'habitude que j'ai mis en place et c'est une évidence façon si tu veux être libre financièrement toi aussi tu es obligé d'investir la liberté financière elle vient de ça quant à ton business t'es pas libre financièrement il suffit que mon business il se casse la figure de main c'est c'est fini apple ça fallait leur arrivée c'est arrivé à des grosses entreprises personne n'est à l'abri la liberté financière elle n'est pas quand tu as un business d'ailleurs c'est ce que l'erreur c'est l'erreur que font les gars comme je disais tout à l'heure là qui lancent leur business ils pensent qu'ils sont libres financièrement non tu es indépendant financièrement mais si demain tu as perdu ton business tu fais comment il y en a plein là les dropshippers de 2017 là on a plein qui ont disparu voilà parce qu'ils ont cru que c'est un truc qui allait être illimité ils se sont pas renouvelés ils se sont pas formés ils ont pas progressé ils se sont pas professionnalisés et puis ils ont eu un moment où ils ont tout dépensé voilà et puis après ils ont disparu alors que si jamais ils avaient investi leur argent etc ils avaient créé des revenus passifs au mieux de augmenter leur train de vie et ben ils seraient encore là et le moment où ils auraient été difficiles ils auraient eu des revenus qui auraient pu les soutenir et leur permettre de passer un autre projet et enchaîner tu vois voilà moi je connais des personnes qui sont retournés travailler tout simplement et ça c'est une mauvaise gestion de l'argent donc habitude sur ces investir c'est le chemin de l'enrichissement investir et sixième habitude que j'ai mis en place pour atteindre mon objectif c'est de ne jamais abandonner ça tu n'as pas le choix de toute façon moi je suis pas prêt d'abandonner tout le monde peut dire ce qu'il veut oui mais tu dis ça prend du temps tu es sûr ça peut donner l'impression je sais pas comme moi je j'augmente pas mes trains de vie ouais mais tout ça c'est nul la life je sais pas quoi moi je suis très bien j'ai pas de problème je sais où je vais je sais combien de temps les choses prennent je fais ce qu'il y a à faire tout le monde a lui père riche père pauvre mais personne n'applique le livre moi je l'applique tonton donc est-ce que je suis pas tenté de voir vivre la grande vie bien sûr mais le long terme c'est trop intégré c'est trop intégré je peux pas faire d'erreur je vais enfin je veux pas faire d'erreur c'est long terme investissement dans cinq ans dans dix ans on sera bien et là par contre je réflexe les gars alors il n'y a pas de problème là je vais dépenser à attire la rigaud voilà mais en tout cas pour revenir dernier point jamais j'ai un abandonner jamais c'est impossible une fois que tu as goûté à la liberté de façon enfin je veux dire c'est inconcevable de devoir retourner travailler pour un patron un truc comme ça c'est juste inconcevable à moins que peut-être je sais pas il ya il ya une partie à un moment donné jusqu'à robert qui avait fait ça j'aurais été retourné à demander de travailler une petite période le temps de se refaire un peu de repartir mais genre en mode on repart travailler comme si ça y est on repart dans le salariat bon après maintenant je suis trop loin par rapport à ça mais mais bon en tout cas j'en avouerai jamais et les habitudes que je te dis c'est avant que je puisse être libre comme je suis là ok donc voilà c'est tout ce que je vais partager avec toi n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire ok dis pas à mettre à j'aime si tu as mis cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé et les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et il ya nous j'allais ton camp c'est moi je connais pas je suis j'ai pas j'ai